Il est très important que nous donnons notre point de vue, notre position sur cette élection. Cette élection très capitale pour la suite. Quand on nommait un ministre à un poste, il contrôle le poste et le ministère complet est devenu sa patrimoine privé. Autant de talons que vous avez réglés. En matière de l'insécurité, nous savons ce qui se passait au Bénédicte. Les halls à loi faisaient des braquages intempestibles. Les gens faisaient des enlèvements, des sacrifices humains. C'est le président de talons qui a réglé cette situation. Et il ne faut pas qu'on oublie d'où nous venons. Nous avons fait tous des sacrifices. Nous avons serré les ceintures pour arriver à ce niveau où nous sommes aujourd'hui. Pour arriver à ce niveau où nous sommes aujourd'hui. Mais pourquoi retourner encore en arrière ? Pourquoi retourner dans l'ancien système où on bouffait les sous ? Où des individus deviennent des milliardaires et des milliardaires du jour au lendemain ? Talon a mis fait à ça. Les ressources de l'État sont sécurisées. Et c'est ça qui permet ces réalisations que vous voyez sur toute l'étendue du territoire national. Le Béné veut se ressembler à quel pays du monde ? Les pays de l'Occident, comme la France, les États-Unis. Le Béné veut que sa population jouisse le fruit des efforts communs. Les routes qui sont réalisées. Les stades qui sont en train d'être construits. Les marchés que le président est en train de réaliser sur toute l'étendue du territoire national. C'est pour tout le monde. Regardez encore, dernièrement, le retour des trésors royaux. Depuis que le Béné est venu, quel président nous a envoyé les trésors royaux ? Il a tout fait pour enlever des... Il a tout fait pour enlever des Mets de Blanc. Les trésors royaux. Ça nous a honorés. Sur le plan touristique, le Béné est connu. Vous avez vu les monuments qui sont implantés encore à Cotonou. Pour embellir la ville. C'est devenu des lieux touristiques. Les gens prennent des avions pour venir visiter ces lieux. Et les chantiers sont en cours. Depuis ce temps, aucun éléphant blanc. Aucun éléphant blanc. Quand on commence, on achève. Et on livre. Mais dans l'ancien temps-là, les gens mangent dans ces... dans ces... sous destinés à des réalisations juste à ce que le réalisateur ne trouve plus assez de fonds pour réaliser ce qui lui a été demandé. Qu'est-ce que nous voulons pour le Béné ? Quand un enfant de pauvre passe les concours, il y a admis. Beaucoup de jeunes ont été admis au concours. Ce n'est pas comme avant. Si tu connais, tu passes. C'est les méritants. Qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons ressembler au pays de l'Occident. C'est notre rêve. Comme Paris, la France, comme les États-Unis, les grands pays, les grandes puissances. Nous voulons les ressembler, non ? Mais pourquoi ne pas organiser notre pays pour que nous puissions quand même arriver à un niveau où, on va dire aujourd'hui, nous sommes fiers d'être béninois. Nous savons l'état dans lequel le Bénéité pour Patrice Talon a pris le pouvoir. C'est le moment de nous prouver que ce qu'il fait est bon. C'est le moment que chaque béninois et béninoise doit démontrer leur amour pour leur patrie. C'est le moment. C'est le moment. Voter les partis surtout huper le renouveau, c'est voter le développement du Béné. C'est voter la continuité du Béné. Chers compatriotes, chères jeunesses du Béné, notre pays nous appelle à la conscience. Notre pays nous appelle à l'amour. notre pays nous appelle à le défendre pour son développement. Nous voulons le développement du Béné, oui ou non. Chers compatriotes, ne laissons pas le Béné tomber. Votez le vote qui est en cours le 8 janvier prochain pour les élections législatives. au sein de notre organisation, l'Union nationale de la jeunesse béninoise dont j'ai l'honneur de présider, avions décidé de porter notre choix sur l'UPR le renouveau. Parce que l'UPR le renouveau compose et compose des hommes responsables, des personnalités intègres, des personnalités très intelligentes qui ont l'envie de tout donner pour le Béné, qui ont envie d'accompagner le chef de l'État pour le développement du Béné. Pour que rien n'empêche encore désormais le développement de notre pays. Parce que nous avons vu les gens d'autres partis politiques qui parlent de la démocratie. La démocratie seule ne développe pas un pays. Si nous faisons la démocratie et on fait le détournement des fonds publics, si nous faisons la démocratie, et il y a l'impunité, si nous faisons la démocratie et ces quelques personnes seulement qui bouffent pour le compte de leur famille, comment l'intérêt général sera reconnu ? l'une des raisons qui ont motivé notre choix sur l'UPR de renouveau pour que ce parti puisse continuer à soutenir le chef de l'État avec la dernière énergie, c'est le développement, c'est la vision, c'est la clairvoyance du chef de l'État pour les réalisations qui sont en cours dans notre pays. comme vous le savez et d'autres ne le sentent pas, suivez cette vidéo que j'ai vue sur une chaîne internationale, je vous donne l'opportunité de le suivre avec moi. C'est en tout cas l'avis du directeur du site. Là, vous avez une chemise made in Bénin. Il n'y a aucune différence entre cette chemise et une chemise qui est fabriquée au Vietnam ou au Bangladesh. Premier producteur d'Afrique de coton brut avec 728 000 tonnes par an, le Bénin veut désormais le transformer sur place, une révolution textile à terme. Désormais, vous aurez en République du Bénin une transformation du coton à partir des champs de coton. Il y aura les grenages et nous aurons de la filature, du tricotage et des unités de confection de vêtements qui vont transformer les tissus qui vont sortir de ces unités intégrées de textiles en chemise, en tricot, en polo qui seront vendus sur les marchés de consommation en Europe, aux Etats-Unis, en Asie et en Afrique. Pour former des équipes, le fil utilisé ici est encore importé mais dans quelques mois, c'est une promesse, l'industrie locale aura pris le dessus. L'objectif affiché est de créer 15 000 emplois finis d'exporter le coton pour réimporter des habits. Tout semble réuni pour tenter l'aventure industrielle. Les champs sont à quelques kilomètres et les producteurs se félicitent de ce développement local. En tant que producteur, je ne suis pas technicien mais je sais que quand l'usine de Grosjeu va démarrer cette activité, je suis sûr que nous les producteurs nous allons gagner plus. Pourquoi ? Parce que les dépenses qui vont exporter le coton d'ici dans les autres pays, quand ça diminue, je suis sûr que le prix d'achat aussi va augmenter de l'autre côté. Un milliard d'euros a déjà été investi dans la zone poussée par le gouvernement. Les plans sont déjà là. A 45 kilomètres de cotonou, les dizaines de manufactures en construction deviendront le poumon industriel du pays. L'ambition béninoise va bien au-delà du coton, transformation pharmaceutique ou encore noix de cajou. Le Bénin veut aller vite pour profiter des richesses du pays et exporter vers les plus grands marchés mondiaux. C'est pour ça qu'il faut voter le pays de renouveau. Qui va ? Qui va ? Attends, c'est les opposants qui vont avoir cette vision ? C'est les opposants qui parlent de démocratie, démocratie là. C'est eux qui vont réaliser tout ça. La démocratie seule ne reste pas sur le plan du Bénin. Nous sommes quand même en démocratie, mais ça seule ne reste pas sur le plan du Bénin. C'est quelqu'un de rigoureux qu'il faut pour le Bénin. Et c'est ça qui est le président Patrice Talon. C'est un homme qui ne dort pas la nuit. j'ai même eu de sous-prong très proche que la nuit passe sur les chantiers pour vérifier l'état, les réalisations. Si ce n'est pas bon, on casse pour reprendre. Vous avez vu comment les rues sont faites jusqu'au portail des riverains. Qu'est-ce que nous voulons pour le Bénin ? Pour qu'on retombe dans la précarité. Ne permettez pas. c'est sur vous le chef du l'état compte. C'est sur vous le Bénin, les manes de nos ancêtres compte. Si vous aimez le Bénin, votez l'utile. Chères populations, chères jeunesses, l'heure n'est pas grave mais l'heure est sur l'heure. L'heure est très sur l'heure. Et c'est le moment de décider pour l'avenir de notre cher pays du Bénin. L'enjeu est de taille. C'est très capital pour chaque population de veiller à l'intérêt du Bénin. Nous ne sommes pas au temps de la plaisanterie. Nous avons compris qu'il y a beaucoup de plaisanteurs qui nous racontent des aneuries à l'endroit du pouvoir en place. Ce que nous n'allons pas admettre. Mais nous avons les arguments qu'il faut. Les arguments que nous avons c'est les réalisations en si peu de temps. ce que le président a réalisé en six ans. C'est ce qui nous importe. Les chantiers en cours de réalisation. Ceux qui sont déjà finis. Ceux qui sont en cours. Les nouveaux projets de développement. La grande vision du développement que le président a. C'est ça que les Béninois doivent regarder. Est-ce que vous voyez ? Les Béninois doivent savoir que le Bénin était gouverné avant d'une manière qui ne nous permet pas de se développer. Mais maintenant que nous avons toutes les chances d'avoir des hommes qu'il faut à la place qu'il faut nous devons quand même encourager ces hommes. Nous devons encourager notre président à travers le vote de l'UPR le renouveau. Je vous remercie. C'est aussi bon nom. Votez ce qui est important. Ne votez pas les racontants. Ceux-là, c'est leur intérêt personnel. C'est leur ventre qui les intéresse. Mais celui qui veut le bonheur du Bénin, le développement du Bénin, vous avez vu déjà, c'est le Bénin. Vous avez l'usine de transformation de coton. Tout ce que vous avez vu là, c'est pour la jeunesse. On dit plus de 150 000 emplois. Et il y a encore d'autres usines qui sont en train d'être implantées. On ne peut pas étouffer. On ne peut pas faire échouer ce projet. Permettez-vous que ce projet continue. Sinon, si quelqu'un d'autre vient là, ils vont tout gâter encore. Ils vont tout manger. Ils vont tout manger. Et les chantiers n'auront pas de fin. Ils ne vont pas finir les chantiers comme avant. Les éléphants blancs là, s'ils reviennent, vous allez voir les éléphants blancs au Bénin. S'ils reviennent au Bénin là, vous allez voir comment ils vont. Ils vont manger tout. Et les chantiers vont rester comme ça. il est le seul jusqu'à l'heure où je vous parle, il est le seul à développer le Bénin. Avec l'équipe qu'il a, les députés, il faut des députés sérieux. Les hommes engagés comme le président Djobbenoum, comme les Benoti, les Orden à la Gatine, c'est des personnalités qui sont prêtes pour le développement du Bénin. Donc je vous demande de tout faire pour voter l'UPR et le renouveau sur l'ensemble du territoire pour que, puisqu'il y a le plus grand parti politique, voter l'UPR, c'est que vous-même vous êtes grand. Vous allez cautionner le développement. Vous allez cautionner la prospérité partagée pour le Bénin. Je vous remercie.